Musique 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 Alléluia Mes bien-aimés compatriotes, en ce début du nouvel an, je vous souhaite mes rêveux que Dieu vous bénisse. Le but de mon message ce matin est un appel à la repentance du peuple béninois que nous sommes. La parole de Dieu, la Bible nous dit, si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Voici la parole de Dieu. C'est le seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui nous a créés en son image, qui peut garder le monde entier que lui-même il a créé, qui peut garder le bonheur, qui peut nous donner la prospérité, qui peut donner la terre de l'éternel. Et il a continué, toujours dans le somme 33, à partir du verset 12, Dieu nous dit, mes bien-aimés. Il dit, heureux la nation dont l'éternel est le Dieu. Je reprends. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Béninois. Il dit, heureux la nation dont l'éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Le peuple que Dieu choisit pour son héritage. Mes bien-aimés Béninois. Dieu nous appelle à la repentance. C'est lui qui a créé le ciel et de la terre. Nous devons tourner nos regards vers lui. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, depuis des siècles ? Nous, les béninois, Satan nous a veuglés. Au lieu d'adorer le créateur du ciel et de la terre, nous adorons les créatures que Dieu a créées. Dieu a créé le monde dans Genèse. Il a créé le monde pour ces créatifs que nous sommes. Il nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image, mes bien-aimés. Moi qui vous parle, autrefois, je ne peux pas parler ainsi. Parce que moi aussi, j'étais dans l'idolâtrie. Plus, plus, plus. Mais Jésus m'a fait grave. Jésus nous a fait. Dieu a créé le ciel et de la terre. Pour nous. Il a tout mis dedans pour nous. Et il veut que nous, ces créatures, nous puissions dominer. Dominer sur tout ce qu'il a créé. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Au lieu d'adorer le créateur du ciel et de la terre, nous abandonner le Dieu vivant. Il faut adorer les créatures. Comment ? Un intellectuel. Un homme qui a fait son bon université. Si ce n'est pas l'aveuglement de Satan, peut aller à Génieux. Devant le serpent. Pour lui, serpent, tu es mon Dieu. Pour voir les besoins. Donne-nous, donne-nous le serpent. Pour danser de nous. Les béninois que nous sommes, on doit se répandir. En abandonnant le créateur du ciel et de la terre, soit adorer les faux dieux. Et si on parle, on dit, c'est les blancs qui ont envoyé. L'adoration des dieux. Les blancs. Les blancs même, ils cherchent Dieu, ils n'ont pas encore trouvé Dieu. Alléluia. Dieu a créé le monde entier. Et il a mis dans les autres bains. Il dit, tu n'auras pas un dieu devant ma face. Aujourd'hui, on a créé des divinités, des faux dieux. Et on a choisi le jour que Dieu même a créé ou j'uné de l'éternel pour dire, c'est ferier pour adorer le faux dieux. Quelle abomination. Mais bien aimé, Jésus nous appelle à la repentance, le bénin. Il dit, heureux la nation dont l'éternel est Dieu. heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Nous souffrons trop. Mais ces faux dieux sont là, mais nous souffrons. Où irons-nous? On doit tous les vers l'éternel Dieu. Mais bien aimé, vous savez, dans Somme, toujours, 33, verset 13, la parole de Dieu nous appelle. La parole de Dieu nous dit, l'éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a formé le cœur à tous, qui est attentif à toutes les actions. Dieu est attentif de toutes nos actions. tout ce qui est qui est en train de faire cacher. Il voit. Celui qui nous a créés, il tient nos cœurs entre ses mains. Lorsque nous abandonnons le créateur du ciel et de la terre, le bénéloire, pour attorer les faux dieux, les idoles, et nous poursuivons à suivre le mensonge de Satan qui nous dit c'est fa qu'on doit qu'à fa fa ce qu'on prend pour qu'à fa qui a créé cette chose. Pourquoi pas qu'on doit pas retourner vers le créateur du ciel et de la terre pour l'invoquer pour que ce Dieu puisse nous bénir. Laissez-moi vous dire mes frères, soeurs, l'idolâtrie c'est pas formation bénée. Non, 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 non. Depuis chez les blancs la même, depuis en Israël, depuis Israël, Egypte, partout, que Satan depuis la création du monde, Satan a pris les enfants de Dieu en otage. C'est pour cela Jésus-Christ a dit dans Jean 10, 10, le volet, Jésus appelle Satan le volet, le bien-aimé. Il dit le volet, Satan ne vient que dérouver, gonger, détruire, mais lui, Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. J'étais autrefois aussi comme ça, rempli de fritifs, l'idolâtrie, ma mère était dedans, mon père était dedans. Et on poursuivait le faux Dieu sans répondre. On a des problèmes. Fatigué, chargé. C'est pour cela que Jésus vous dit aujourd'hui, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigué, changez, Jésus, donnez une réponse. Vos 12 dés, est-ce que vous pouvez créer? Hein? Peut créer quelque chose? L'image taillée, les dieux fabriqués par les mains d'hommes qui ont des yeux qui ne vont pas, qui ont des bouches qui ne peuvent pas parler. si nous regardons dans Genèse, Dieu nous a donné tout pour qu'on puisse dominer sur ces points, moutons, rivières, hiroquos, hein? Tout ça là. Mais aujourd'hui, on voit les hommes qui vont aller s'agénuer devant les bois taillés, les sabres qu'on veste de l'huile dessus, les faits gâtés. Mais si on parle, on dit pourquoi? Mon frère, je vous parle avec l'amour. J'aime ma nation. La nation qui adore des faux dieux ne peut jamais prospérer. Eh oui, c'est ça. Rien jusqu'au football. On a changé le nom d'Écurel, on a mis Dépas. Demain, nous allons changer nos vautos. Tant que le bénin ne cesse pas l'idolâtrie, tant que le béninois ne tourne pas les regards vers l'éternel. La parole de Dieu nous dit dans Somme 34, verset 6, il dit quand on tourne le regard vers lui, lui dit, l'éternel, on est rayonnant de joie. Nos visages ne se confameront. Moi, autrement, je n'ai pas la joie. Je crois que il faut trouver la prospérité dans l'idolâtrie. lorsque Satan te donne 100 000, il va te demander 10 millions. Reste-moi te dire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Satan vole humanité et il nous pousse dans les actions disantes, dans le vol, dans la prostitution, dans le corps, dans le meurtre. Tant que ton cœur, tu n'es pas donné ton cœur à Jésus pour que le Saint-Esprit puisse t'aider. Mon frère, tu vas marcher dans les ténèbres. Seine personne qui peut satisfaire ton âme, c'est Jésus. Autrefois, moi, je cherchais, j'avais des fétifs. Je suis jumeau. On m'a taillé les deux bois et on les donne la nourriture fanta et tout ça. Mais le jour où il était réellement converti, j'ai ramassé tous ces deux bois j'ai déclé quelque part. C'est le Dieu qui nous a créés à son image et il a mis son esprit en nous si tu veux la peur. Vous-même, vous savez ce qu'il a fait de Dieu. Malgré cette histoire de boudouf l'homme souffre, mais on est dedans quand même. Satan nous a pris en otage, en esclavage et la parole de Dieu nous dit l'homme est esclave de tous et tous les triomphes. Oui, il était un esclave aussi passé mais Jésus m'a fait grâce. Accepte le Seigneur Jésus qui aura la paix bénère. Oui, la terre qui adore le faux Dieu ne peut jamais te prospérer. Surtout nous, Dieu ne te demande pas de ne pas adorer ce que tu veux. Chacun peut adorer, comprenez-moi, chacun peut adorer, faire adorer ce qu'il veut. mais ce que Dieu est, ce que Dieu m'a dit de lui dire plus le jour que lui a créé. Nous prenons ce jour-là pour dire c'est vos douze des vos douze ans. Est-ce que vous pouvez créer un jour? Vous voyez, c'est là et dans notre ville au Bénin, dans nos villes du Bénin partout, toutes les lettres sont plantées sur la terre du Bénin partout. Comment la terre peut prospérer, peut nous donner la richesse? Sinon, la richesse, il y en a. Regardons, mais bien le mieux, tout autour de nous, les nations qui sont autour de nous, même Niger qui est dans le désert. Vous voyez, Burkina, Mali, Guinea, Togo tout près de nous, qui sont des richesses sur le sol. Mais bien, nous n'avons rien pour plus, plus. C'est pour cela que nous souffrons. Nous, nous avons offris nos terres à l'aida. Chaque vilain que tu fasses, il y a de l'aida. Jésus a besoin du Bénin. Il me pousse encore pour vous parler, pour vous parler. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Somme 67, verset 6. Je vous dis que une nation qui craint Dieu et qui le loue, qui l'adore. Alléluia. La terre donne ses produits. Produit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Somme 37, verset 6. C'est ça. Il dit « Le peuple te loue, oh Dieu, tous les peuples te louent, la terre donne ses produits. Alléluia. Si nous le béninons, on peut se répandir ses mains et tourner notre grégavel éternel. Vous allez voir les trésors cachés sur la terre du Bénin. Vous allez voir. Dieu va commencer à bénir le Bénin. Nous-mêmes, on serait étonnés. Mais, abandonnons le créateur du ciel qui nous a tout donné et il nous demande de dominer sur toutes ces choses-là. L'homme est devenu fou. Il s'en va à genuer. Hein? Devant serpent, mouton, cabri, pour dire « Tu es mon Dieu, on doit se répandir. » Oui, mais bien aimé, c'est avec amour que je vous parle. Ça fait mal. C'est comme dans une nation, une maladie qui est sortie qui est en train de tuer les gens et puis moi, j'ai eu la grâce pour avoir antidote pour ça. J'ai eu la remède qui peut soigner ce maladie et je les cache. Au lieu d'aider mes frères, je les cache à moi seul. Je suis plus qu'un sorcier. Vous voyez? Jésus m'a fait du bien. Je dois partager ce bien avec vous. Il m'a fait sortir du ténèbre à la lumière. Comment aujourd'hui on peut voir les câbles, les inquiets, les tuers qui vont s'achèner devant les serments, les bois, les rivières. Dieu nous a donné toutes ces choses pour que nous, les hommes, qui nous a créés à son humain, pour nous dominer sur ces choses. Aujourd'hui, j'ai la paix et j'ai la joie. Voici ce que la parole de Dieu dit dans Somme 14 à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit encore que les sensés disent à son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils se sont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. pour faire le bien, tu dois tourner vers ton créateur. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse régénérer ton cœur. Lorsque nos cœurs ne pas tourner vers l'éternel, l'homme est méchant. L'homme devient méchant, maîtrieux, voleur, adultère, mensonge. Tout le monde vole. Oui, tout le monde vole. Plein de présidents qui sont en prison, des ministres, des députés, les cadres, même les travailleurs, chacun. Parce que le cœur est mauvais. Oui, c'est Jésus seul qui peut satisfaire nos cœurs. Tout le monde vole. Moi aussi que vous parlez. Avant, il était mauvais, mauvais même. Mais Jésus-Christ, sa parole nous dit dans Somme 34, verset 6, lorsqu'on tourne le regard vers lui en l'air rayonnant de joie, aujourd'hui, Jésus a changé mon cœur. Je suis toujours dans la joie. C'est ce que Jésus veut faire dans Paris. C'est le médicament. C'est Jésus qui peut nous satisfaire. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Thééronome 25, verset 15, Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en front abomination de l'éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret et tout le peuple répondra et il dira Amen. Vous voyez, les artisans vont fabriquer, ils vont prendre les fers, les choses pour fabriquer ce qu'ils veulent et puis l'homme intellectuel on s'en va et ça gérait abomination et Dieu veut sauver le peuple de l'éternel. Je me souviens de bien aimé l'année 2018. Je ne suis pas levé par moi-même pour vous parler. Dieu m'avait dit j'ai louté avec le Seigneur trois mois trois jours il m'a dit il faut avec le peuple de l'éternel d'abandonner cette fête de 10 janvier et moi-même j'ai eu peur j'ai dit non je ne l'ai pas ces gens ils sont méchants Dieu dit il faut parler il faut parler j'ai louté avec Dieu mes bien aimés mes frères trois mois trois jours tous les trois mois le Saint-Esprit m'a parlé je le rejette et le troisième jour on m'a invité j'étais allé en voyage sur l'Ivoire mon programme que je faisais là-bas chaque nuit je n'arrivais pas à dormir au bout de ces trois jours et la nuit je dis au Seigneur d'accord je n'ai pas l'argent pour appeler les journalistes pour écrire c'était pour me dire d'écrire à ton père de l'émoire donc il m'a laissé dormir je suis rentré à côté de nous le dimanche le lundi je suis allé au service et mon jeune qui travaille avec moi m'a tendu l'enveloppe qui me dit un ami qui est venu j'ai laissé l'enveloppe j'ai compris le message parce que j'avais dit dimanche nuit au Seigneur je n'ai pas l'argent pour appeler les journalistes j'ai écrit ton message pour le peuple béninois j'ai pris l'enveloppe et j'ai appelé les journaux et je les ai dit voilà je lui ai dit tout le monde qui a adoré ce qu'il veut chacun en rencontre de sa vie le jour a touté ce monde mais le jour que lui l'a créé des grâces on ne doit plus fêter cette fête de Baudou dit 10 janvier c'est le jour de Baudou et férié chômé payé j'ai écrit le président tout le monde est au courant les Baudou ils sont venus au temple de putain à Bouda ils m'ont menacé ils m'ont donné des jours à vivre sur la terre je vais vous faire écouter « Baudou » il m'a fait quand j'avais choisi les gens ils m'ont dit alors ils m'ont dit ils m'ont dit il m'a dit que il m'a dit je m'a dit que il m'a dit « Il se prend à la maison si vous l'avez dit qu'il n'y sache pas. Il sache que vous avez dit qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas que vous devez que vous ai emmener avec vos voulons pour vous apporter dans votre maison. Vous avez dit qu'il n'y a pas de ma partagent, que vous n'y a pas de manger, vous n'y a pas de manger un grand hérot à la maison qui vous a donner une maison qui vous a donner une maison. Réalisé par les liens On est un par là apparente.. creations du Yep checkpoint, j'avais nommé si on enobé combien, on palérait pour тест d'eau pas mal en vain et il descend bien mais on sait même, j'y sound like le m mais les caciers sont venus c'est une quiield non qu'elles ne sont des églises pour exoner leurs églises d'éricains. Dans leur líquement, on ne le voit pas que l'on voit. Quand on arrive à l'église, ils peuvent croire leurs églises et croire. On dit qu'ils n'ont pas les racontés de l'église de leur église. Il faut voir qu'il n'y en ait pas de l'église de leur église. Ils n'ont pas lu que l'église de leur église. Ils n'ont pas les décisions de leur église. Ils n'ont pas l'église de leur église. Mais nous avons vu que 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 nous avons depuis ce temps j'ai gardé ça ceux qui m'ont lancé le défi qui veut me tuer ils m'ont dit c'est fini pour moi comme je suis fatigué pour vivre c'est pour cela que j'ai écrit j'ai écrit qu'on ne peut enlever la fête des vodou donc ils m'ont menacé de mort quelle religion ça si on dit ce que tu fais c'est pas bon tu dois tuer ton frère un peu de chose je vais te tuer je vais t'emmener chez moi ma mère je vais te tuer ils consulèrent pour vous les frauder vous allez tuer ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur véritable Jésus ils m'ont insulté ils ont dit mais je n'ai pas répondu si c'est pas aujourd'hui comme je vois encore que Satan veut utiliser les gens encore pour faire la promotion de vodou dans cette nation ok nous sommes pauvres nous souffrons on parle des faïs et n'en qu'en fa faïs est là depuis longtemps et puis la nation est comme ça pauvre jusqu'au football ils m'ont donné trois jours mais voici par la grâce du Seigneur parce que devant le Dieu tout puissant que j'entends de vous parler il est vivant s'il ne permet pas aucun de mes cheveux ne peut tomber par terre sinon la mort m'éteint bien moi je suis un étranger Dieu m'a montré le chemin nous sommes venus comme ceux qui sont venus au marché bientôt nous allons rentrer et toi où ira ton âme pourquoi où ira ton âme après ta mort si tu adores les faux dieux c'est l'enfer ça vaut mieux de construire votre église si on vous dit non mais on l'amène à l'église pourquoi on l'amène dans l'église ou bien les autres églises dit Seigneur il faut les pardonner si tu es vivant il faut chercher l'éternel après ta mort ce sera trop tard c'est lorsqu'on est vivant que nous devons abandonner nos péchés et tous les vers le créateur du ciel et de la terre c'est pour cela que je veux venir la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16 car Dieu attend un élément il a donné son fils afin quiconque afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui est la vie éternelle ma dieu nous avons été mort pourri dans le péché dans tout mais Dieu m'a fait grâce et même grâce que Dieu m'a fait il était grâce aussi à ses enfants au bénin nous allons lire dans Romains chapitre 1 à partir des versets 19 car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux Dieu l'est ayant fait connaître en effet la perfection invisible de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme l'air depuis la création du monde quand on les considère dans les ouvrages ils sont donc inexcusables il faut lire Romains chapitre 1 verset 29 car moi qui vous lis je ne m'ai jamais mis plus à l'école vous voyez la bonté de Dieu c'est ça et ils continuent dans verset 21 il dit puisque ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sa intelligence a été plongée dans les ténèbres les hommes qui sont assis dans les ténèbres seul Jésus Christ la parole prêchée la parole de vérité prêchée qui fait libérer libérer ceux qui sont encore assis dans les ténèbres si vous voulez Jésus vous a fait il m'a tendu ce bras d'amour moi-même comme il s'était fatigué chargé j'ai répondu Seigneur me voici aujourd'hui je suis devenu un homme respecté c'est pas l'argent les gens ont l'argent milliards mais redanés les noms sont bafouillés partout dans les réseaux réseaux sociaux partout les noms sont bafouillés la richesse c'est pas un nom qui est un nom qui est un pont qui est loyal Jésus nous appelle avant notre mort il appelle chacun de nous Alléluia il continue dans verset 22 il dit ce 20 ans d'être sages ils sont devenus fous oui ce 20 ans d'être sages ils sont devenus fous la parole de Dieu nous dit que la sageur de ce monde est une folie devant Dieu voilà aujourd'hui il y a des cadres dans nos parlements dans le monde entier les parlements signent les degrés que deux messieurs peuvent se marier ils sont devenus fous deux femmes peuvent se marier ils sont devenus fous avotés 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 ils sont devenus fous sans peine mariés de chiens répandons-nous la vie sans Jésus-Christ est malheureuse ces 20 ans d'être sages ils sont devenus fous Alléluia et qu'est-ce qu'ils font verset 23 et ils sont changés la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadrupleurs et des reptiles tu rentres dans le village tu vois voir les images des serpents des lions tout ça là l'homme abandonne le créateur des cieux et de la terre pour adorer le faux Dieu le créateur de Dieu Dieu nous appelle à la repentance Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 oh la parole de Dieu bon c'est pas moi qui le dis 1 Corinthiens 10 verset 20 j'ai dit que ce que l'on sacrifie on le sacrifie hein à des démons et non à Dieu or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons tout ce que nous sacrifions aujourd'hui Jésus s'est sacrifié à la croix une seule croix c'est fini pour vous et moi tout ce que tu vas sacrifier maintenant tu sacrifies pour ceci c'est pour les démons c'est ce que la parole de Dieu est en train de vivre aujourd'hui il vaut mieux des nudités on va voir des nudités dans cette fête là des fêtes comme ça comme c'est une fête des démons voyez ce qui se passe là-bas l'alcool la prostitution la drogue le maître assassiné même poisonné même son frère il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce genre de frère vous avez vu l'année passée je ne sais pas quelle année où au Brésil ils sont blasphémés le nom de Dieu le lendemain c'est ce que Dieu a fait regardez nous sommes au Bénin à côté de nous voilà la mère qui a guéri nous tout près répandons-nous si Dieu s'effage bien sûr qu'il est là à la colère il rie sa bonté mais si s'effage il va balayer tous nos garçons tout côté de nous avec l'eau il s'appelle le Dieu tout-puissant laissez-moi le proclamer Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs le Roi des Rois et il règne il règne il règne de génération en génération et il est l'Alpha et l'Oméga Alléluia celui qui était et qui vient Alléluia il est le bien-aimé de Dieu Alléluia l'éternel des âmes et admirer et conseiller Alléluia nos libérateurs et nos délivrances Alléluia celui qui l'a vu et le paix Alléluia Alléluia il est le Dieu fidèle et le vrai Alléluia toute autorité lui a été donnée Alléluia dans le ciel et sous la terre Alléluia il est le seul médiateur en Dieu et les hommes Alléluia il a le lion de la trouille des jours Alléluia le Roi des Rois le Seigneur des Seigneurs Alléluia il s'appelle il s'appelle il s'appelle Elohim El Shaddai celui qui ravisse le Roi puissant Jéhovah Jire Jéhovah Rapha Jéhovah Nissi Jéhovah Shalom que toute langue confessera qu'il est Dieu Alléluia Jéhovah mon rédempteur Jésus c'est devant le ténèbre des amis le Roi des Rois qui s'appelle je suis celui qui suit l'alpha et l'oméga que je vous parle il nous aime il est le Dieu d'amour Dieu de compassion je ne suis personne c'est le bien que Jésus veut faire dans nos vies c'est pour cela que je vous parle mes amis mes bien-aimés vous savez Dieu son amour est grand il voit tout rien ne peut être caché devant lui Dieu qui a créé le ciel et la terre le sommet il voit tout voici ce qu'il dit dans Proverbe 33 verset 13 les ténèbres regardent le haut des cieux il voit tout les fils de l'homme du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de la terre lui qui forme les cœurs à tous qui est attentif à toutes les actions le Dieu fabriqué par les mains d'hommes c'est pas où je dis que ça a commencé écoute moi les faux Dieu que nous plaçons dans tous nos villages et puis nos terres venir devenir pauvres on est pauvres sous ce qu'on foute bon après on dit c'est quoi départ après on va changer on va nous vaut retournons-nous vers l'éternel Dieu Dieu va nous venir va donner la sagesse l'intelligence à nos enfants oui voilà les gens s'est revenus en Côte d'Ivoire nous sommes où c'est l'éternel qui bénit ça peut rien faire si vous voulez l'argent dis-le il va vous donner l'argent retournons-nous vers l'éternel si à personne il veut vous dire l'amour de Dieu dans mon cœur il vous parle nous sommes des frères Satan et ses manchons ne fait pas dénager le bénin touriste les gens vont venir voir l'idolâtrie c'est là encore qu'on sera pourquoi pauvres et je vous avais nous sommes la colère de Dieu Dieu est l'homme dans sa colère mais riche en bonté mais sa colère lorsqu'il va se soulever regardez ce qui s'est passé dans les rios généraux où les gens dansent avec torse les femmes les poussins au dehors les fesses au dehors ça commençait j'ai déjà vu ça ici Satan la nuit ne change pas même démons là de là-bas ils sont ici le soupe de vie quand tu me regardes le soupe de vie que Dieu est en train de te donner pour que tu sois encore sous la terre du vent le soupe là ça suffit que Dieu l'enlève quand tu n'es plus là et l'homme est ingrat vous voyez l'amour de Dieu sans patience s'il enlève lui son souffle on peut être placé en si jeune le plus cher du monde si Dieu enlève lui son souffle à cette limite il n'est plus là mais Dieu continue à regarder nos méchancités il a continué à avoir la patience pour l'humanité c'est tout cela nous là que Dieu s'est a sauvé nous étions comme vous on doit vous parler de ce Dieu d'amour avant qu'il soit trop tard après la mort c'est fini la Bible nous dit à quoi c'est-tu l'un homme de gagner ce monde et perdre son âme où ira ton âme pose-toi la question dans ta vie à Jésus et à la joie la peur l'amour le repos aujourd'hui autrefois j'ai couru à gauche à droite je suis chez ici j'ai un féticheur je mets les bagues comme les candacéros dans mes doigts et dans mon chaussu et à éthique non je dis j'ai la peur vos vies de béné ressouffri je vous demande pardon je vous demande pardon au bénin si vous voulez restez dedans même moi j'ai parlé devant l'éternel Dieu le créateur des cieux et de la terre que je parle toi tu m'écoutes tu as attendu l'aventissement de Dieu et si tu t'es riche contre moi ça te redale ceux qui sont irrités contre moi qui m'ont donné des années trois jours de vivre qui m'ont dit que je vais voir je vais voir aujourd'hui ils sont plus là ils sont plus que cinq ils sont partis un à un c'est pas le sujet de joie mais on ne touche pas les enfants de Dieu les véritables enfants de Dieu qui sont consacrés leur vie à l'éternel Jésus-Christ pour ne pas le toucher écoute seulement l'amour qui te parle la seule personne qui peut satisfaire nos âmes c'est Jésus cœur de l'homme sans Jésus-Christ est mauvais c'est pour cela je vais vous lire Marc 7 verset 20 voici ce que la parole de Dieu nous dit on commence par verset 21 il nous dit c'est la parole de Dieu je n'ai jamais mis plus à l'école mais Dieu m'a fait grâce comme je l'aime au moins je te lis et comprends ce que Dieu veut de moi c'est pour cela je vous dis ne faites pas attention à mes faux français peut-être ou on met l'âge et on met le écoute ce que le Saint-Esprit va vous dire c'est pas la parole de Dieu nous dit à partir de verset 21 il dit quoi car c'est dit dedans c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées les aditaires les impédicités les maîtres les vols les stupidités l'homme est cupide les méchancités l'homme est méchant la fraude le quoi le dérèglement le regard envieux la calomnie l'engueille la folie toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suit l'homme voilà pour que le cœur de l'homme soit heureux régénéré il fasse cette vie de Jésus et le Saint-Esprit va bouler ton cœur qui était aussi mauvais comme ça tout ce que nous voyons il peut être milliardaire c'est le temps jésus mais l'action de l'étern c'est ça c'est du dédant qui sortent toutes les mauvaises choses c'est tout cela si nous lisons dans Proverbe 4 verset 23 il dit garde ton cœur plus que toute autre chose quand de lui vient la source de la vie Halléluia tu peux lire le verset 4 continue garde ton cœur plus que toute autre chose pour que notre cœur soit gardé c'est le Saint-Esprit en tournant son regard vers le Créateur du Ciel la Cœur du Ciel malheureux le Ciel pauvre Miséra pardonne-moi comme je le connais il est le Dieu d'amour Dieu qui pardonne il va nous pardonner pardonner le bénin je vais finir avec certains versets la parole de Dieu nous dit la Proverbe 8 à partir du verset 35-26 il dit car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel nous voulons avoir la faveur de l'Éternel déminant tournons-nous vers l'Éternel celui qui dit car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel et verset 36 nous dit mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme tu veux nuit à ton âme tu vas souffrir ici et tu te mets un peu tu vas aller à l'âme il continue il dit tous ceux qui me haïssent aiment la mort Seigneur sauve-nous sauve-nous nous qui sommes l'Éternel au lieu d'adorer le véritable Dieu le créateur des cieux et la terre on adore le créateur pour finir Dieu vous montre la parole de Dieu nous dit il nous a tout donné dans ce monde on doit dominer nous les hommes qui l'ont créé Dieu a créé à son image nous devons vialement dominer si tout ce qu'il a créé il nous a donné pour que nous les hommes ces créatures qui l'ont créé à son image et qui dominent sur ces choses et ces choses qui dominent sur nous aujourd'hui les serpents dominent sur nous les tabris les moutons abolissent tous ces choses regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse 1 verset 27 il nous dit Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu écoutez bien il créa l'homme et la femme Dieu l'est béni oh alléluia et Dieu l'est dit soyez fécondes multipliez remplissez la terre et la sujettisez alléluia et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'est meurt sur la terre d'où vient aujourd'hui que tout ce que Dieu nous a donné pour qu'on puisse dominer sur tous ces choses qui dominent sur le serpent tu es mon dieu cabri tu es mon dieu suivi aboli tu es mon dieu tout ça l'homme est dominé comme la Bible dit dans Somme 14 voilà c'est pas moi qui parle c'est Jésus qui vous parle Dieu aime le bonheur c'est le bonheur avec tous les membres que Dieu donne au bonheur je vous aime nous sommes des peurs comme je l'avais dit au commencement s'il y a une maladie et puis il y a quelqu'un qui a le remède tu le gardes pour lui seul c'est un sorcier il va pas par lui ça qu'est-ce qu'il le fait Jésus nous va sauver et nous dit aussi qu'il va les sauver que Dieu nous bénisse Christ est la paix recherchée de mon âme oh Seigneur soutiens ma foi alléluia Christ est la vie recherchée de mon âme oh Jésus soutiens ma foi oh prends-moi Seigneur dans mon état Dieu déjà comme souci est la paix Jésus Jésus Mма-nui 보�énère et puis eu tout adeau la dire d'activè à cl directed mon âme M Awaknou et many enoù noue vos sere myth Einstein bon en lour Jésus ma vie d'ou et puis tout adieu pour pour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501